Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, c'est l'heure du repas et vous allez le voir, on va certainement, en tout cas on espère vous faire envie. On est ici à l'hôtel Métropole à Genève, on est carrément dans les cuisines et vous le voyez bien souvent, comme on dit dans la restauration, c'est l'heure du coup de feu. On a plaisir d'être avec Julien Schilacci, bonjour Julien. Oui bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre cuisine. Ce n'est pas le meilleur moment en termes d'activité parce que c'est vrai que là un chef est largement occupé, mais c'est vrai que pour nous c'est sympa parce que visuellement ça bouge beaucoup, on va voir des choses sortir. Alors Julien, on va avant toute chose préciser que vous êtes le chef exécutif de cette cuisine et puis également de celle du parc des eaux vives. On aura l'occasion, on espère bien en tout cas dans ce partenariat longue durée, on peut le dire comme ça, qu'on va avoir avec l'hôtel Métropole de pouvoir vous avoir également dans votre autre terrain de jeu, qui est celui du parc des eaux vives, qui est plus brasserie, Julien. Oui, tout à fait. Là, on parle, Julien, de cuisine uniquement italienne. Exactement. Donc nous avons dans cette cuisine mon sous-chef qui est le chef du restaurant Alessandro Canata, qui oeuvre depuis plus d'une année à mes côtés. Donc voilà, une brigade entièrement italienne. C'est le plaisir du matin d'entendre chanter italien dans cette cuisine. Bon, il y en a qu'un qui ne chante pas italien, mais on ne va pas dire lequel c'est. C'est la surprise. Lui, il chante plutôt en français. Mais il va s'y mettre gentiment. J'aurais peut-être pu commencer par ça, Julien. Vous, votre formation, si on peut dire, parce qu'on le sait, les chefs ont forcément tous été formés souvent par des grands maîtres, par des grands chefs. Et puis en fait, ça se reproduit. Si on peut dire, d'où venez-vous ? Moi, je suis picard à la base. J'ai fait mes études au Touquet, à l'école hôtelière du Touquet, dans le nord de la France. Et ensuite, j'ai eu la chance... De faire un peu de surf là-bas aussi. Du char à voile, surtout. Du char à voile, exactement. C'est un char à voile, en plus. Et du golf. Et du golf, pardon. Exactement. Non, et donc après, j'ai eu la chance d'oeuvrer dans les cuisines d'Alain Delpierre à l'Atlantique, à Vimereux. Grande maison, étoilée, qui a su me donner goût à ce métier. Et ensuite, mon chemin s'est atterri ici, à Genève, au Parc des eaux-vives, en 2005, aux côtés de Fabrice Zulain. Et longuement, je suis resté longuement avec Olivier Samson, qui m'a transmis, qui a continué à me transmettre cette passion et cette envie d'aller toujours plus loin dans la cuisine. Deux cuisines différentes. On peut rapidement parler, Julien, ici. Donc on a dit que c'est exclusivement italien. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est italien. On arrive à tout remodeler. On a parlé tout à l'heure entre nous de chasse et trucs comme ça. On remodèle en fait à la sauce italienne la chasse. Bien sûr, bien sûr. En Italie, il chasse aussi de la chasse. Exactement. Donc Alessandro sait nous surprendre avec des plats de chasse à l'italienne, on peut le dire. Voilà. Donc l'hôtel métropole, nous avons le restaurant Gusto, qui est vraiment le restaurant italien. Nous avons ensuite la cantina del Gusto, la formule lunch, buffet tous les midis du lundi au vendredi. Et le Parc des eaux-vives, contrairement à ça, est complètement une cuisine de terroir genevois. Et je suis un fervent défenseur de la campagne genevoise et de tous les beaux produits qu'on a ici à Genève. Alors on parle de produits, là. On ne peut pas s'empêcher sous la petite cloche, là. Ce n'est pas du fromage, Julien. Non, ce n'est pas du fromage. Attention, là, c'est un truc qui est précieux. Il faut presque être armé, parce que ce n'est pas donné. Arrivage ce matin de la truffe d'Alba en direct. Voilà, les premières, elles viennent d'arriver aujourd'hui. On se réjouit, c'est... Ouh là là. Oui, on comprend mieux pourquoi. C'est fabuleux. C'est vrai qu'avec la cloche, ça, on va parfumer. Alors ça, on va à la table, évidemment. Et puis, chacun peut parfumer un petit peu à sa guise son plat. Exactement. C'est ça, c'est le but. Voilà, nous, on a une recommandation de la faire simplement avec tagliolini ou un risotto. Et de sublimer ce plat avec de la truffe. Donc là, la carte, si on vous suit bien, en ce moment, par exemple, la carte, c'est la chasse. Bien sûr. C'est les fruits de mer, on va y venir. C'est forcément les pâtes, mais il y en a un petit peu tout le temps. Et c'est surtout, on l'a dit, la truffe d'Alba. La truffe d'Alba. Un petit mot, peut-être comme on est là, Julien, après on va aller juste passer aux pâtes à côté. Un petit mot sur les fruits de mer. C'est intéressant parce que demain, vous partez pour aller faire un peu votre marché, c'est le cas de le dire. Exactement. Carrément à Lorient. Donc, départ cette nuit pour Lorient où on va, je vais définir le cahier des charges avec notre fournisseur là-bas au niveau de la criée. Qu'il achète vraiment les choses. Carrément chez le producteur. Comme on dit, au cul du bateau, pour vraiment définir nos besoins, nos exigences en termes de produits, de taille, de calibre, de fraîcheur. Et de pouvoir travailler en direct vraiment avec Lorient, avec les pêcheries armoricaines, afin d'amener à nos clients. Et on se bat pour ça. C'est la fraîcheur et la qualité du produit. Important, Julien, parce que ça coule de source, mais c'est bien de le rappeler. Les produits, en fait, on les sélectionne. C'est un coup de fil le matin, puis le lendemain, ils sont dans l'assiette. C'est ça, on travaille en circuit très court, sous 24 heures, entre le moment où on commande, 24 heures après, c'est dans nos cuisines. Et c'est la chance, j'avais la chance de pouvoir travailler comme ça quand j'étais à Vimreux. Malheureusement, la situation géographique de Genève nous éloigne. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir monter un programme comme ça qui fera plaisir à nos clients, disons. En tout cas, moi, je peux vous le dire parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le petit écran, comme on dit. Mais en plus que visuellement, c'est extrêmement bien préparé, très élaboré. Mais ce que je peux vous dire surtout, que vous ne le sentez pas malheureusement pour vous, c'est que ça sent extrêmement bon dans cette cuisine. Julien, on va juste passer à côté rapidement parce que là, c'est quand même une des étapes. C'est une pièce qui est importante forcément pour un restaurant italien. C'est clair. C'est là où on fabrique, Julien, c'est la fabrique des pâtes. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Toutes les pâtes sont faites maison. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit les pâtes sèches. Allez, racontez-nous un peu parce que pour moi, il n'y a rien qui ressemble plus à une pâte. Là, nous sommes dans de la pâte de semoule dur. Et c'est la pâte qu'on appelle la pasta al Tokyo. Donc, on a cette grande machine qui est là, qui nous permet de chaque jour élaborer nos pâtes fraîches. Et voilà, ce midi, l'équipe va venir se servir dedans afin de, voilà, une cuisson en deux minutes, avoir un croquant sous la dent et du top fraîcheur. Alors forcément que là, c'est une petite partie de ce qui existe, mais forcément qu'il y a du spaghetti, il y a des pene, il y a tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est clair. Rappelez-moi juste un peu comme ça pour ma gouverne, les pâtes, c'est quoi ? C'est des œufs ? Alors là, c'est la pasta al Tokyo, elle est sans œuf. OK. Voilà, là, c'est juste, on a un mélange de trois farines, de la farine et de l'eau. Mais en principe, il n'y a pas des œufs dans les pâtes ? C'est une autre variété que l'on peut faire. Je ne veux pas vous changer pour moi. Non, non, continuez. On va travailler l'œuf plus dans le tagliolini, dans la tagliatelle. Mais le spaghetti et toutes ces choses-là, on fait sur la semoule de blé dur. Voilà, qui nous fait... Il n'y a pas de mots. Oui, c'est du costaud. Après, il faut juste la cuire al dente. Alors là, il y a un grand spécialiste parmi vous, forcément. Ah, c'est Alessandro. Ah, c'est Alessandro, c'est lui. C'est le spécialiste. Donc si la pâte est trop cuite, c'est Alessandro que ça se passe. Alessandro, avant de rejoindre l'hôtel Métropole, était dans des maisons doublement, triplement étoilées, où il faisait des pâtes. Ah oui. Donc de faire des pâtes, trois étoiles Michelin, ça, c'est la classe. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Julien, de nous avoir fait faire le tour de cette cuisine. Et puis, on vous le redit, eh bien, ici, ça sent extrêmement bon dans ces cuisines de l'hôtel Métropole. Merci beaucoup, Julien. On se réjouit de faire le tour, peut-être, la prochaine fois, pourquoi pas, au Parc des Eaux-Vives, où là, on va découvrir, évidemment, tout à fait autre chose. Mais on trouve quand même des pâtes, par la même occasion, au Parc des Eaux-Vives. Oui, c'est Alessandro, qu'il se charge. Ah, c'est toujours le même Alessandro. OK, mais là, il y a une carte qui est un peu plus... Oui, c'est le terroir Genevois en avant. Et le terroir Genevois en avant. Merci beaucoup, en tout cas, Julien. Merci, Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. On est désolés que vous n'ayez pas l'odeur, on vous l'a dit, parce qu'en tout cas, ici, franchement, c'est exceptionnel. On a envie de se mettre à table. À très bientôt sur Direct News. Merci. Ciao. Merci.